Générique Bonjour à tous, heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gatsingo. Nous ouvrons ce but de temps d'information avec le Burkina Faso. Plusieurs terroristes ont été neutralisés à Kompianga et Retskonga ce 14 juin 2023. Selon les informations, ces terroristes avaient lancé une attaque contre la ville de Kompianga. Cette attaque a été vigoureusement repoussée par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie au total. Plus d'une dizaine de terroristes ont été neutralisés selon des sources sécuritaires. Dans la localité de Retskonga, les vecteurs aériens des forces armées ont de leur côté repéré des terroristes en mouvement sur une quarantaine de moteurs de tricycle. Ils ont par la suite été neutralisés dans les frappes de ces vecteurs aériens. Au Mali, le ministre des Affaires étrangères Abdelhaï Diop est attendu ce 15 juin 2023 à New York au Conseil de sécurité. Le diplomate prendra part à l'examen du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali lors du débat public du Conseil. Selon les informations, le ministre des Affaires étrangères du Mali donnera des messages relatifs au rapport du secrétaire général sur la situation au Mali et l'avenir de la MINESMA. Selon la cellule de communication du département du ministère, ce thésamen périodique s'inscrit dans le cadre d'un exercice classique du Conseil de sécurité conformément aux dispositions de la résolution 2640 de 2022. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, propose une reconfiguration de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINESMA dont le mandat arrive à terme ce 30 juin. Pour le secrétaire général, la mission doit se concentrer à effectifs constants sur un nombre limité de priorités pour la rendre plus efficace dans le pays. Alors qu'il ne fait aucun doute que le Mali entre dans une période cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel, le métier de la présence de la MINESMA demeure inestimable. Le statu quo n'est pas et ne peut pas être une option. Ni pour le peuple malien qui continue de subir des violences innombrables et dont le désir ardent d'un avenir meilleur reste inassouvi, ni pour la communauté internationale qui, depuis 2013, investit massivement dans la stabilisation du pays. Je compte user de mon autorité pour reconfigurer la mission et déployer le personnel de la composante civile et de la composante personnelle en tenue là où il est le plus nécessaire sur la base des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord pour l'appel à réconciliation et de la transition politique, a-t-il affirmé. Au Mali, les populations manifestent sans cesse pour réclamer le départ de la mission. Pour ses habitants, la mission onusienne est inefficace et incapable d'aider dans la lutte contre le terrorisme qui sévit dans le pays depuis plusieurs années. Inquiet du rapprochement entre l'Afrique du Sud et la Russie, le Congrès américain a demandé au secrétaire d'État Anthony Blinken d'envisager de retirer à l'Afrique du Sud le droit d'accueillir le prochain sommet de l'Agoa African Growth and Opportunity Act, ce qui pourrait avoir des répercussions considérables sur les relations commerciales et politiques entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Dans une lettre adressée à Blinken, quatre membres du Congrès américain ont déclaré que l'Afrique du Sud pourrait avoir violé les sanctions américaines après que Pretoria ait approfondi ses relations militaires avec la Russie au cours de l'année écoulée. Le gouvernement sud-africain a officiellement adopté une position neutre sur l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie mais a renforcé ses relations militaires avec la Russie au cours de l'année écoulée, écrivent les législateurs. Une situation que l'Afrique du Sud ne compte pas accepter. Pretoria ne modifiera pas sa politique étrangère fondée sur le principe des non-alignés pour des raisons commerciales. Dans le cas où l'Afrique du Sud se soumet à la contrainte extérieure, nous aurons ensuite des exigences plus strictes. En conséquence, nous regretterons d'avoir initialement succombé à la pression à l'essai, entend le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Naledi Pandore. Au Mali, la justice a ordonné la dissolution du parti PSDA. Le parti est condamné ce 15 juin 2023 pour trouble à l'ordre public et attente à la souveraineté nationale. Cette procédure avait été engagée en avril sur la requête du ministre de l'administration territoriale en raison de propos tenus sur la Radio France internationale par le président du parti Ismaël Sarko. Ce dernier a affirmé qu'il fera appel dans les 24 heures après la décision. Le 30 octobre 2022, Ismaël Sarko critiquait le premier ministre Shugel Kokala Maïga, l'accusant notamment d'être ingrat et pleurnichard. Merci d'être restés avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatigo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. Merci. Merci.